Jantelet est mort dans la soirée du mardi 18 octobre. A 69 ans, le célèbre compagnon de Miu Miu a succombé à un arrêt cardiaque, des suites d'une intoxication alimentaire dans le week-end. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de l'écrivain à succès, rapporte le Parisien, ce jeudi 20 octobre, selon les informations du parquet de Paris. Selon une source policière, celui qui partageait sa vie avec Miu Miu depuis 20 ans est décédé à son domicile parisien, rue de Turenne. S'il a été révélé par la bande dessinée, il est aussi passé par la télévision dans les années 1990, devenant notamment le trublion de Nulle part ailleurs, Canal+. Et finalement, il a trouvé sa voie dans le roman au ton décalé, avec des cartons tels que Rainbow pour Rimbaud, 1991. Son dernier succès populaire s'est vendu à 300 000 exemplaires en février dernier, il s'agit d'Azincourt partant de pluie. Sa disparition à l'âge de 69 ans est une bien triste nouvelle qui affecte d'autant tout particulièrement Miu Miu, sa compagne. Lorsqu'il l'a rencontrée en 1998, Jean Telé était déjà très épris, l'actrice ayant été pendant des années son fantasme. Miu Miu Fantasme absolu de Jean Telé Jean Telé a rencontré Miu Miu chez son ami Jean-Pierre Coff pendant une période de dépression et il ne l'avait alors pas reconnu, comme rapporté par nos confrères du journal Le Parisien. Il a raconté lui avoir dit bonjour madame, avant de réaliser qu'il se trouvait face à son fantasme de l'adolescence. Je disais à tout le monde quand le film est sorti que la femme de ma vie c'était la meuf des valseuses, avait-il avoué. S'il a rencontré Miu Miu à 55 ans, cela faisait donc depuis ses 20 ans, qu'elle était dans ses pensées. À compter de cette étonnante rencontre, les amoureux ne se sont plus jamais quittés. Vivant une belle romance loin des projecteurs Ce qui a dû changer Miu Miu, elle qui avait vécu jusqu'où alors des histoires très médiatisées. Par le passé, Miu Miu a été en couple avec Coluche qu'elle a rencontré au Café-Théâtre Café de la Gare en 1969, et a également vécu une romance avec Patrick de Hoare, décédé en 1982, ainsi qu'avec Julien Clerc qui est le père biologique de sa fille Jeanne Henry, né le 19 avril 1978 et le père adoptif de sa fille aînée, Angèle Henry qu'elle a eu avec Patrick de Hoare en 1974. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501